... Ce groupe-là, vous êtes ensemble, vous travaillez sur un thème. Le groupe de derrière et les trois, ici, vous travaillez ensemble sur un autre thème. Ok, du thème d'improvisation, c'est tout simplement du théâtre où il n'y a pas de texte, donc on ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire. On va participer à ce débat à notre façon. On a sélectionné quatre pour chaque genre. Alors, ça fait donc huit stéréotypes, ça tombe bien, il y a quatre acteurs sur scène, deux femmes, deux hommes, chacun, chacune, reprend deux stéréotypes. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si ces clichés sont bien ou sont mal. On va juste partir du principe qu'on a tous des SD reçus sur les hommes et les femmes, comme vous pouvez le voir, et on va essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. Je vais vous poser une question, quelles sont les conséquences de ces idées reçues, de ces stéréotypes dans nos vies ? J'ai pu assister aujourd'hui à un atelier qui était en direction d'élèves de seconde, dans le cadre du programme ACCESS, qui est en fait pour travailler l'ambition vers l'enseignement supérieur. Avoir deux ambiances comme ça pour discuter de ce genre de sujet, à mon avis, ça fluidifie vachement le débat. La troupe est venue questionner, s'est appuyée aussi sur ce qui était amené par les jeunes, donc ils avaient une part active, ils n'étaient pas passifs face à cet atelier. Apporter cette touche de fun et de détente, à mon avis, ça ne peut que servir. Et l'impro se prête particulièrement au fun et à la détente, donc ça marche. J'aimerais faire de l'art, l'art de scène, peut-être de la musique ou alors de la politique. Je n'ai pas encore de choix sur mon orientation, j'hésite beaucoup parce que c'est quelque chose qui est très compliqué. Oui, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, on participait nous aussi à cet échange avec les adultes. Et comme on travaillait en groupe, on pouvait tous donner des idées en groupe, tous ensemble, donc c'était intéressant. Je pense qu'on aurait perdu le fil et on n'aurait pas écouté, parce que s'il n'y avait eu que du théorique, alors que là, comme il y avait aussi de la pratique et qu'il y avait plus d'énergie, et donc du coup, j'ai trouvé ça mieux parce qu'au moins, on pouvait mieux comprendre et imaginer et se mettre vraiment dans l'atmosphère. C'est bien ce que vous écrivez déjà. Grands établissements. Vous connaissez des gens qui sont allés à l'université ? Non, je ne pense pas. Avec Parcoursup, si on a des mauvaises notes, on n'a pas forcément le choix qu'on veut. Donc les notes influencent la sélection par Parcoursup. Le plan nous amène, médecine, urbanisme et philosophie, en jeu pour une durée de 2 minutes 30. C'est parti. Alors, moi, je suis partie en filière médecine. Alors, depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est génial. J'ai l'impression que tout est clair dans ma tête. Tout est droit. Je vois, c'est l'autoroute. Je sais ce que je vais faire. Je comprends tout. Tout est merveilleux. Tout s'en briques. Tout s'en boîte. Ça a du sens. Ma vie a du sens. J'ai pas eu le temps de réviser la littérature. Et j'ai également un partiel de mathématiques. D'ailleurs, pourquoi j'ai de la littérature ? Alors que je suis en spécialité mathématiques pour devenir physicienne. Merci. Applaudissements Merci.